Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo Système. Pour aujourd'hui, on va essayer de décomposer la technique O-Uchigari. O-Uchigari, qui signifie grand fauchage intérieur. On va démontrer ça avec Toumaï ici présent en trois méthodes. La première méthode, on va essayer de faire du statique, comment décomposer le mouvement et comment le faire sur place. Sur la deuxième méthode, on le fera avec un peu plus de réalisme et de dynamisme. Et on va le faire en méthode Makikomi. Makikomi, c'est en emmenant l'adversaire au sol, en chutant avec lui. Et la troisième méthode, je vous propose de le faire sur une mode un peu plus Jiu-Jitsu. Que ce soit en self-defense ou en fighting system, on va pouvoir l'appliquer avec un coup de pied, etc. On pourra emmener le partenaire au sol avec O-Uchigari. Allez, on y va sur la première méthode, c'est parti ! On se retrouve sur O-Uchigari. On va essayer de décomposer dans un premier temps le mouvement. Je vais le faire avec le partenaire qui a les pieds sur la même ligne. Je vais lui demander juste d'ouvrir un petit peu les jambes pour me permettre de travailler plus facilement. Et là, je vais montrer deux méthodes déjà dès cette première attaque. Je vais le faire soit avec un pied chasse-l'autre, c'est-à-dire que le pied arrière va chasser le pied avant, ce qui va me permettre de rentrer à l'intérieur. Et l'idée, ça va être de faire dépasser mon genou ici, à l'extérieur des fesses de mon adversaire. Ok, donc je suis là, 1-2. Un pied chasse-l'autre, je rentre à l'intérieur. A partir de là où je suis installé dans la garde de l'adversaire, je vais pouvoir faire mon pouce de pied au sol, mon petit compas. Je vais enrouler sa jambe ici, de ce côté-là. Et en enroulant la jambe, je vais lui mettre toute la pression avec son épaule vers cette jambe que je vais supprimer. Ça marche, donc je le refais ici. Ça va faire 1-2. Voilà, je suis fixé. Le partenaire un petit peu sur l'arrière. Là, je vais lui mettre la pression sur l'épaule en supprimant l'appui. Ici. Ok, ça c'est Oh Uchigari. Dans la logique, il faudrait qu'il vienne chuter en diagonale et pas sur l'arrière. Donc je le remontre. Cette méthode-là, un pied chasse l'autre. Un pied chasse l'autre, je rentre à l'intérieur. Un pied chasse l'autre, je rentre à l'intérieur. Une fois que je suis à l'intérieur, je lui mets la pression sur l'épaule. Au moment où je vais venir lui supprimer l'appui. Une pression sur l'épaule, ça fait effet de peau de banane puisque moi je suis en train d'enrouler sa jambe et ça le fait chuter. La deuxième façon de faire, toujours en statique, avec les deux pieds sur la même ligne, ça va être un peu le même principe sauf qu'au lieu de faire un pied chasse l'autre, je vais aller poser un renfort, mais en croisé, ici. Donc je vais faire 1-2. Je vais aller poser mon renfort derrière, là. Et je vais aller travailler avec la hanche. Je suis bas sur mes jambes. Et l'idée maintenant, ça va être d'aller rentrer avec la hanche. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Je rentre à l'intérieur ici. Au moment où je vais venir enrouler sa jambe, je vais lui mettre la même chose, la pression sur son épaule pour aller chercher le haut uchigari. On refait ça. 1-2. Ok ? 1-2-3. Encore une fois. Un petit peu plus technique, cette méthode, mais assez efficace parce que je lui donne une direction et je finis de l'autre côté. Là. Là. Ok, donc on passe à la méthode 2. On a vu la première en statique. Maintenant, on va essayer de le faire en dynamique. On sait très bien qu'on n'a jamais un partenaire ici qui est en attente les deux pieds sur la même ligne. Il va toujours partir avec un pied décalé par rapport à l'autre. Donc là, on va venir en garde enclenchée. Moi, j'aime bien prendre le revers au niveau de la clavicule pour aller chercher le haut uchigari en mouvement. Et l'idée, là, ça va être de le faire avancer, cette jambe-là. C'est la jambe qui m'intéresse, sa jambe gauche. Je vais lui faire avancer cette jambe-là. Donc pour ça, je vais venir aspirer un petit peu le revers en me décalant. Là, voilà. En me décalant, mais vraiment, je fais un tout petit pas. Je vais lui faire avancer la jambe. Du coup, regardez, je me retrouve sur la méthode 1 où j'ai mon genou ici qui dépasse derrière sa fesse. Ça voudra dire que là, je serai efficace sur haut uchigari. On refait ça. Donc là, je le fais avancer. Au moment où il avance, hop, j'engage la jambe. Ici, hop, j'engage la jambe. Je lui mets la pression sur l'épaule. On reprend avec chute. Là, hop, là. Voilà. Et là, je m'engage vraiment. Vous avez vu, je viens coller comme si je voulais descendre au sol. D'ailleurs, on va le faire, comme on l'a dit dans l'intro, en mode makikomi. Donc, je vais maintenant chuter avec lui. Ici, je pars de loin. Hop, blam. Et je descends avec lui au sol. On va le refaire dans cet axe. Je redécompose au départ. Donc, je suis en garde enclenchée. J'ai pris la garde un petit peu haute niveau clavicule. Je l'aspire vers moi. Je l'aspire, j'engage la jambe. Et là, j'aspire, j'engage la jambe. J'enroule et je descends avec lui. Voilà. Quand on vient de chuter, alors on fait attention, bien sûr, d'avoir le genou entre les jambes. Ok ? De nous être en contrôle sur la chute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me retrouve. On est d'accord ici, parce qu'il suffit que lui fasse un petit mouvement de jambe. Et c'est moi qui prends le point. Donc, l'idée, je dois me retrouver en pression sur lui dans cette position-là, avec le genou, bien sûr, pas au milieu. Vous aurez compris pourquoi. Mais bien le genou en contact avec le sol. Allez, on se la refait une dernière. Pour le plaisir. En mouvement, je suis ici bien installé. Ok, je l'amène. Bam ! Et je descends avec lui. Allez, on arrive à la troisième méthode. Là, on va essayer de faire un truc un peu plus self-défense, où lui, il va envoyer son coup de pied. Voilà, alors il va frapper avec jambe arrière, en fait, dans cette garde de droitier. Et donc, l'idée, lui, voilà, il veut y aller, il veut être percutant. Vas-y, fais-en quelques-unes, Thomas, ici. Voilà, il vient me toucher encore. Voilà, il vient me toucher. Et à un moment donné, hop, je vais essayer de me décaler, faire un petit décalage sur l'extérieur. Et bien sûr, j'accompagne avec les bras pour le chasser. On se le refait ici. Voilà. Il ne faut pas que je fuis le coup de pied, parce que moi, l'idée derrière, c'est d'aller au contact, d'aller au corps à corps, pour pouvoir l'emmener au sol. Si je commence à faire, vas-y, ça, et je recule, je fuis, là, j'ai perdu le bénéfice d'aller chercher le contact. Donc, je vais aller au contact, au corps à corps, ici, en rentrant à l'intérieur. De là, je vais venir poser ma patte d'ours. Moi, j'appelle ça comme ça, patte d'ours, au niveau de l'épaule pour lui mettre une pression. Et en même temps, je vais pouvoir appuyer, là, avec l'avant-bras, au niveau du cou. Regardez sa position. Il ne me reste plus qu'à utiliser la méthode 1 ou la 2, en tout cas qu'on a vue. Soit un pied chasse l'autre, soit un pied chasse l'autre, soit je viens en renfort derrière, et je vais aller chercher, ici, le O-Chigari. Voilà. Donc, on refait ça, on décompose. Ici, je chasse, je suis dans la garde, je lui mets une pression sur l'épaule, je viens saisir. Là, il est en kimono, c'est facile, je peux attraper les poches. S'il est en tee-shirt, patte d'ours, j'attrape au niveau du coude, au-dessus du coude, ici. Et là, O-Chigari. On se le refait avec la méthode 2, où maintenant, je vais descendre en makikomi. Et je pense que c'est encore plus efficace, bien sûr. Dans la rue, ça risque d'être dangereux, parce que si je descends au sol avec mes genoux, je risque de ne pas me relever. Mais à travailler au dojo, c'est super intéressant. Donc ici, il vient m'attaquer, je décale, je mets une pression, et je descends avec lui au sol. Voilà, en forme makikomi. On va le refaire une fois dans l'autre sens. Ok. Allez, petite méthode bonus, on va partir en fighting system. Et là, très simple, je vais repartir sur la méthode d'avant, sauf qu'au lieu d'envoyer mon O-Chigari, je vais essayer d'aller marquer un point en frappe au corps. D'accord ? Donc lui, pareil, même attaque pour lui, il m'attaque jambes arrière. Bam, je me décale, je prends ma distance, je viens frapper au niveau du corps, bim, ici. Et à partir de là, je vais aller chercher mon makikomi en O-Chigari. Ah. Je frappe. O-Chigari, makikomi. Ok, on revoit un petit peu tout ce qu'on a vu, là, sur les différentes méthodes. Donc la première, je suis ici. Lui, il a les deux pieds sur la même ligne. Un pied chasse l'autre. Là, je le fais chuter. Moi, je reste debout. Là, toujours la première, mais en décliné. Je vais aller chercher ma jambe derrière, ici, en renfort. Donc un, deux. D'accord ? Un, deux, trois. C'est une variante, on va dire, de la première. Ça dépend de la forme de corps de chacun. La suivante, donc la deuxième méthode, on est en garde enclenchée. Je vais aspirer le revers. Et là, je vais descendre avec lui en forme makikomi. Ok ? Ici, là, je descends avec lui. La troisième méthode, c'était une version jujitsu. Avec le coup de pied, je suis ici. Décalage. Jujitsu. Soit je descends au sol avec lui, soit je reste debout. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques techniques, quelques astuces. En tout cas, entraînez-vous dans vos dojos, dans vos clubs respectifs. Moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et puis, bien sûr, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501